Ces derniers jours, les informations autour de la santé du président russe Vladimir Poutine vont bon train dans le monde entier. Le chef du Kremlin atteint d'un cancer, a relayé le journal britannique Le Mirror, ce 1er octobre 2022, en se basant, un nouveau rapport de la chaîne Telegram Générale SVR. Le politicien russe s'est plaint d'une douleur imaginable dans la cavité abdominale appelée péritoine, qui n'a pas pu être stoppée rapidement, ont expliqué nos confrères. Il a tenu la réunion en se penchant en avant, en essayant de maintenir une posture naturelle, a-t-on ensuite appris. Selon la chaîne Telegram, Vladimir Poutine serait souffrant depuis plusieurs mois et montrerait de plus en plus de symptômes. L'oncologie de Poutine progresse, malgré un traitement adéquat de ces derniers temps, la douleur n'est pas toujours complètement soulagée. De leur côté, certains spécialistes de la santé ont également fait part de leur vision sur l'état de santé du président russe. C'est notamment le cas de Richard Dirlove, ancien chef du MISIS, qui avait avancé que Vladimir Poutine serait envoyé dans un sanatorium et qu'il aurait rendu son dernier souffle avant 2023, à cause de ses soucis médicaux. Ce jeudi 29 septembre, le politologue Valéry Solovey a déclaré que l'état de santé du chef du Kremlin se détériorait de façon spectaculaire. Quant à sa santé, elle se détériore, oui, dramatiquement, a-t-il ajouté, relayée par The Sun. Dans son analyse, Valéry Solovey, expert autoproclamé de la santé du président russe, a affirmé que l'invasion de l'Ukraine n'aurait pas eu lieu si le président russe était bien portant. Toutes les décisions qu'il a prises le 24 février et le 21 septembre sont une conséquence directe de son état physiologique, a-t-il déclaré, avant d'ajouter, direct dans le sens de la santé physiologique et en termes de mental. Merci d'avoir regardé cette vidéo !